Musique C'est une comédienne qui semble faire partie de la famille. Un petit bout de femme qui depuis près de 60 ans nous ravit dans ses rôles de mère juive à l'accent ensoleillé. A 83 ans, Marthe Villalonga semble infatigable entre théâtre et télévision au cinéma. Dans La dernière leçon, elle qui nous a tant fait rire, nous serre le cœur en incarnant une vieille dame qui veut choisir le jour de sa mort. Un rôle comme un cadeau pour celles qui auraient peut-être aimé ne pas être que rigolote. Mais Marthe Villalonga est-elle vraiment du genre à avoir des regrets ? C'est le moment qui veut faire un discours. Mes chéris, je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir. Le moment est arrivé. – Marthe Villalonga, il y a quelques mois, Jean Rochefort a incarné dans le film de Philippe Leguay, Floride, un vieil homme souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il racontait qu'il avait été très secoué par le rôle. Je me demandais comment vous, vous aviez vécu ce rôle-là. – Très bien. Très, très bien. – Aucune réticence ? – Non, parce que quand j'ai lu le scénario, au fur et à mesure que je lisais ce scénario, je me disais, elle a raison, cette femme c'est bien, elle profite jusqu'au bout, elle rit, elle… voilà. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai simplement dit, je voudrais partir comme elle. – J'ai faim, j'ai envie de dévorer des trucs qui font grossir. – Des saucisses purées ? – Oh, c'est pas assez cher. – Alors, des huîtres ? – Du saumon, du homard ? – Oui. – Du caviar ? – Oui. – Et du champagne, le plus cher. – Et on prend tout, c'est un hold up. – On est au cavale. – Vous incarnez un personnage qui a quand même dix ans, plus de dix ans de plus que vous, je crois. C'est quoi cette manie qu'ont les réalisateurs de vous vieillir ? Parce que j'ai quand même appris que vous aviez joué la mère de Guy Bedos. – Oui. – Alors que vous aviez quasiment le même âge. – Oui. – Et pire, la mère de Roger Hanin. – Exactement. – Qui était plus âgée que vous. – Oui, oui, et bien oui. – Alors, c'est quoi cette manie ? Ça vous dérange pas d'incarner des personnages plus âgés ? En général, les actrices, elles préfèrent plus jeunes. – Non, dès l'instant où j'ai de quoi défendre, le reste ne m'intéresse pas, moi. À ce moment-là, après, je fais confiance à la, je ne sais pas moi, la maquilleuse, au costume, au metteur en scène, bien entendu. Dès l'instant où je dis, je suis d'accord, il peut me faire faire ce qu'il veut. Ça me… j'ai pas de problème. – Là, vous n'avez rien refusé ? – Non. – De vous dénuder, de vous abîmer ? – Non, alors dénuder, il y a une chose. Quand elle m'a dit, voilà, quand elle prend son bain, etc., forcément, elle rentre dans la baignoire, normalement, elle n'a rien du tout. Et je lui ai dit, si tu me fais mettre à poil, je ne fais pas le film. Voilà, elle m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème, c'est une question de caméra, tout ça, tu verras. Alors, je lui ai fait confiance, je ne lui ai même pas dit comment elle allait le faire. Vous ne me comprenez pas. Il faut m'aider maintenant. Tout ce que vous allez arriver à faire, c'est vous tuez vous-même. C'est mon rêve. Est-ce qu'elle vous ressemble, cette femme, d'une quelconque façon ? – Oui, 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 je pense que je lui ressemble beaucoup. C'est pour ça que quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, c'est tout à fait ce que j'aurais fait, absolument. Je prends ma décision et quand elle est prise, je vais jusqu'au bout. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Voilà. – Mais en fait, j'ai découvert que vous étiez une rebelle depuis toujours, parce que j'ai lu que vous aviez commencé votre métier d'actrice en Algérie et que vous aviez été adoptée par une troupe de théâtre qui vous a fait venir à Paris. Vous étiez quand même jeune, c'était gonflé quand même à l'époque. – Merci de m'avoir fait venir. Parce que j'ai pu me libérer des parents, bien entendu, qui n'étaient pas tellement d'accord pour que je fasse ce métier. Et comme moi, depuis toute petite, j'avais ça dans la tête, mais c'était le côté saine, saine, saine. Je n'ai jamais pensé au cinéma, parce que je voyais beaucoup de films et je me disais, attends, t'es petite, t'es boulotte, tu ne feras jamais du cinéma. Donc ça ne me gênait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la scène et la réaction, bien entendu, des spectateurs. – C'était la scène et jouer ou c'était aussi être connu et reconnu ? – Non, 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 pour jouer. Pour jouer, je me faisais plaisir. J'étais sur une scène, je faisais un rôle, j'étais contente. Et j'entendais les gens rire, c'est tout. – C'est un magnifique rôle que vous incarnez dans ce film, totalement bouleversant. Et on ne sait pas assez de vous que vous l'avez déjà fait, notamment devant la caméra d'André Téchiné. – Exactement. Et là, ça a été vraiment, ça a été un de mes plus beaux cadeaux, après plein de choses. parce que tout d'un coup, quelqu'un me proposait, et surtout Téchiné, parce que moi, bon, un beau rôle, j'étais contente qu'il me propose ça, parce qu'on ne me l'avait jamais vraiment proposé. Si on m'en avait proposé un quand même, ça a été le coup de Sirocos, parce que ça a été le premier. Mais si vous voulez, je ne l'ai pas pris de la même façon, parce que c'était notre histoire. Et c'était au début, quelque part, un peu le début de ma carrière. Mais là, j'avais déjà fait pas mal de choses, et puis je faisais que les trucs rigolos, quoi. – Alors, est-ce que vous n'avez pas trop de fois dit oui à ce fameux rôle de mère juive, alors que, comme vous le dites si drôlement, vous n'êtes ni mère ni juive ? – Non, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que, comme j'avais cet accent très fort, j'avais envie qu'on me propose d'autres choses. Mais je n'ai jamais, ah non, non, je n'ai jamais refusé, mais du reste, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un film, on m'a dit, c'est la mère juive, et avec l'accent, j'ai dit oui tout de suite, parce que le scénario était intéressant, et le rôle m'amusait de retomber, par exemple, dans Maggie, dans le même genre de personnage. – Et vous n'avez pas eu envie, par la suite, vous, d'appeler un réalisateur ? – Non. – Vous n'avez jamais osé ? – Ah non, 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 ça, je ne sais pas le faire non plus. Je n'ai jamais tiré une sonnette, je n'osais pas. Je n'osais pas. Je dirais que je laisse faire les choses. Comme on dit dans mon pays, c'est Muctou, voilà. Ce qui doit arriver, arrive, et ce qui ne doit pas arriver, n'arrive pas. – Je voudrais, avec la jeune comédienne que vous êtes, faire un petit bilan en forme de petit questionnaire. De quoi êtes-vous la plus fière ? De m'être débrouillée toute seule. – Quel est votre plus grand regret ? – Non, je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret parce que, encore une fois, je n'ai jamais attendu ce qui est arrivé, quoi. C'est tout. Effectivement, par exemple, je ne suis pas mère, je ne suis pas juive. Je ne suis pas mère parce que ça ne s'est pas fait. Je n'ai rien fait, justement, pour ne pas avoir d'enfant ou quoi. Pas du tout. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Voilà. – Qu'est-ce qui vous maintient aussi jeune d'esprit ? C'est l'envie de vivre. La chance d'être en vie, d'avoir ce métier que j'ai toujours voulu faire et qui se passe très bien. Je ne peux pas demander mieux. Donc, merci mon Dieu. Voilà. Tant de simplicité et quelques larmes qui ne couleront pas. On ressort chaviré d'une telle rencontre avec la sensation d'avoir reçu de cette actrice pleine de modestie une très jolie leçon de vie. – Sous-titrage FR 2021